Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode sur 7 Days to Die. Alors, un autre objectif, j'ai l'intention d'aller dans le désert pour aller farmer sable et pierre là-bas parce que je pense que ça sera plus efficace. Et un autre truc que j'aimerais faire, c'est planter une forêt. Comme ça, je n'aurai pas de problème de bois parce que de mémoire, du bois, je n'en ai plus des nasses, je crois. Il faut que je pense aussi à prendre des tunasses parce qu'on passera probablement voir le trader puisqu'on a beaucoup de pognon et qu'il y a pas mal de traders par là-bas et je ne vais pas souvent les faire. Et j'avais ça aussi que je voulais mettre. On a du monde. On a du monde ! Ça tombe bien. On va pouvoir tester le désert vulture. Oh ! Oh, ce bruit ! Oh oui, ça fait un beau bruit quand même. On va le garder sur nous, juste pour le kiff. Ce que je vais faire aussi, je vais récolter là parce que j'ai vu quand même la dernière fois qu'il ne me restait pas grand bouffe. Attendez, parce que le personnage est tout lent. Je vais lui installer ses mods. Hop ! Et voilà. On va aller vérifier ici comment ça tourne. Alors, par contre, ici, ça ne tourne plus. C'est celui-là qui ne tourne plus. On va lancer tout ça. Vous voyez, j'ai quand même besoin d'une forêt parce que... Voilà, j'ai besoin d'une forêt. J'ai besoin, vous voyez, de contenter un peu mon public écologiste. Je me dis que pour... Je vais planter de la forêt pour me faire, voilà, pour augmenter ma réputation auprès de... Voilà, des gens qui ont plutôt la main verte. Voilà, je vais mettre pour une heure, ça va être bien. Et avec tout ça, on a plein de ciment. Je vais le lancer, comme ça, j'en aurai... Dès que je vais en avoir besoin, l'idée, c'est d'en avoir le maximum. En fait, c'est le sable qui va me manquer, je crois. C'est pour ça que c'est une bonne idée d'aller en désert, je pense. On va tout de suite aller s'occuper du bois. Je vais faire des wood frames. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite égalisation de la zone. Histoire d'avoir un truc bien propre. C'est que ça ne servait à rien, tout ça. En fait, on égalise bien le sol, c'est surtout pour après, quand on farme, c'est moins pénible. Et ça peut paraître obsessionnel, mais ça ne l'est pas du tout. Les gens qui font ça aussi me comprennent parfaitement. Ensuite, on va plancer des arbres. On va voir une belle forêt où vivront de magnifiques famines, d'écureuils. Après, on pourra raser leur maison pour avoir du bois, pour faire de la fumée avec nos forges. Voilà, c'est ça, la musicalisation. Voilà, ça c'est une vraie forêt, c'est une forêt comme on les aime. Tout est régulier et symétrique. Ce n'est pas comme les forêts de hippies, là, qui ont été générées aléatoirement. À un moment, il faut arrêter les... Oh ! Oh, regardez là-bas ! On a des cibles pour tester le désert-vulture. Elle ne bouge pas. Par contre, si je vise... Merde. C'est là où le désert-vulture, ce n'est pas très adapté pour moi. Et comme je ne sais pas virer... Ah, par contre, la mire, elle est toute petite. C'est-à-dire qu'on peut tirer à... Là, on peut tirer sans spécialement pointer l'arme. Ah, c'est bien. C'est très bien. En plus, le désert-vulture, putain, les dégâts que ça fait, c'est un truc de fou. Ah, c'est bien, ça. Ça, ça me plaît, ça. Bon, là, on a une petite forêt. C'est assez petit. Je vais refaire une ligne, les gens. Putain, mais ce n'est pas vrai. Oh, oui, oui, je l'ai bien visé. Je n'ai rien dit. Touché. C'est vrai qu'il est cool, ce flingue. C'est vrai qu'il est super cool. Vous voyez, quand vous les placez, hop, ça se met tout seul. Ça ne se met pas à être bizarre, tordu ou décalé. Comme ça, on a quelque chose de bien. Oh, c'est bien. Ça me plaît. Je vais aller ranger le bazar. Attendez, parce qu'on a une dalle, par contre, qui n'est pas droite. Il reste des woodframes. On a également, ça, on a tous vu, ici, des KU. On ne peut pas se permettre d'avoir un jardin où, quand on se déplace, ça fait des bosses. Ça, c'est inadmissible. On peut tolérer pas mal de choses dans le jeu, mais pas les bosses. Ça me paraît bien. Pour l'instant, c'est acceptable. Vous voyez ? Voilà. Je respecte mon public névrosé. On va aller poser le bazar, et puis, on va aller dans le désert. Cette fois, ça va être pour récupérer du sable. Normalement, quand on reviendra du désert, on aura du stock de bois. On a déjà plus de pierre, mais c'est pas grave. Quand on va revenir du désert, on va en avoir une pétrachie. Il va bientôt falloir que je fasse une caisse dédiée uniquement au béton. Comme ça, on pourra ranger le sein béton séparément. Ça nous évitera de le chercher. On passera éventuellement au trader aussi. Donc, on va prendre des mégots sucrés. Je ne sais plus comment ça marche, tout de suite, là. C'est C. Non, c'est espace. Voilà. Il y a un ici. Et les wood frames. OK. Alors, comment on monte avec ce truc, là ? Je ne me souviens plus. C'est espace. C'est C. Ah, ce qu'il se passe. OK. Ça prendra. OK. Direction le désert. Cette expédition va être un succès. Bon, on va se faire un petit point pour se poser, évidemment. L'idée, c'est ici d'en profiter pour farmer un peu de schiste et surtout faire vraiment le plein, plein, plein de sable. De sable et de pierre. Et le désert, je crois que c'est l'idéal pour ça. C'est bon. Bon, ici, ça me paraît bien. Impec. Alors, ce qui est un peu emmerdant, du coup, c'est que j'ai des arbres partout. Il n'y a plus qu'à trouver un petit gisement de schiste. En plus, on a un endroit qui est bien plat, là. Ça me plaît bien, ça. J'en profite. Je prends un peu de bois. Mais, vous voyez, en fait, j'ai des bugs au niveau de la génération de la map. Ça, c'est un... Normalement, je crois que c'est un arbre qu'on a créé dans le biome brûlé. On n'est pas censé l'avoir dans le désert. D'ailleurs, dans le désert, on n'est pas censé avoir le désert. Donc, c'est très louche. Ouais, c'est très louche. On cherche du schiste. Merde. Mais... Petit patard. Oh, on a un trader ici, regardez. Alors, on reconnaît ce trader-là parce qu'il a des... Il a les pointes... Il a les pointes de pierre... De pierre. Il a les pointes de bois. Par contre, il faut que je trouve du schiste. Là, on a du... Ça ne m'intéresse pas. Voilà. J'ai chaud ? Ça va être relou, ça. Parce que le problème, c'est que le personnage va se déshydrater super vite. Bon, ça, c'est du plomb. Oh ! Ouais, c'est fantastique, ça. Regardez ça. La boulonneuse à choc, rang 5. Elle est carrément mieux que celle que j'ai. Je vais arriver dans le biome d'hiver, là. Moitié, non ? Il est juste là, le biome neige. Ah ! Yes ! Nickel. On a trouvé. En plus, on a le trader juste à côté. C'est parfait. Bon, bah, c'est... Honnêtement, c'est bien. On le garde. Par contre, on va vite crever de soif. Éventuellement, je ferai bien un truc enterré. Je vais juste délimiter la zone. On verra au petit matin et voir si on ne peut pas aller acheter des fringues au trader. Et je pense que quand je serai en profondeur, je serai à l'abri du soleil. Au pire, je serai un petit toit en bois, vous voyez ? Let's go. Allez, hop, c'est parti. On va faire la voûte tout de suite. Histoire d'être à l'abri de l'air et de la lumière. C'est à Pâques. Vous connaissez la suite. Bon, allez, ça suffira. Ah, nickel. Ah oui, alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû prendre la voiture pour les déplacements rapides. Vous voyez ? Ah, regardez, il y a encore du schiste ici. Mais à mon avis, il est trop près du trader. On ne va pas pouvoir le récupérer ici. C'est bien dommage. Alors, ça donne quoi, cette ville ? Ben, rien de ouf. Merde. Le désert-vulture, c'est de la merde. Il faut viser, il faut être précis. Ça fait deux trucs que je ne sais pas faire. Et du coup, est-ce que ça veut dire qu'on a des cactus dans le biome neige ? Si on suit la logique de ma game, ça pourrait être le cas. Ah. Ok. Oui, bien sûr, voilà, j'ai laissé les thunes, évidemment, dans le... Laissé les thunes. On peut l'avoir d'ici, lui ? Ah, oui. Je n'ai pas pris mes lockpicks. Crotte. Oh, j'ai une pièce à lui rendre. Excellent. Est-ce que tu as des trucs intéressants, toi ? Il y a des beaux panneaux solaires. Il a une élixion d'oubli. Ah, un toit de mitraillette automatique. Oh, c'est pas mal, ça. J'en prendrais bien deux, mais avant, je regarde ce qu'il a. Encore une gâchette, ok. Est-ce que j'ai un bonbon à prendre ? Ah ! Ok, ce n'est pas celui qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui permet d'avoir des promos chez le trader quand on a un magnum dans la main. Bon, je vais quand même lui acheter des trucs. Oh, c'est un bon investissement, ça. Parce que de mémoire, c'est assez relou à faire, ça. On va fouiller un peu son lieu de vie. Ouais, pas très intéressant, en tout cas dans ces quantités-là. Oh, une SMG ? C'est bien, ça. On va aller faire l'autre. Ouais, c'est là. Des balles. Oh, une précision avec un bon level. Et on a ça. Qu'est-ce que je... C'est bon, j'ai de la place. Oh, bah attendez, on va lui vendre tout ça. Ah oui, il y a le puits. Oh, un lockpick. On va pouvoir aller tenter son coffre. C'est bien, ça. Rabatteur de nuit. Ah, les attaques discrètes infichent 10% de dégâts supplémentaires. Et on a récupéré un point. On va tenter d'utiliser notre lockpick pour aller lui piquer, aller lui faire un peu les poches. Allez, c'est là, les gens, que vous devez croiser les doigts. Allez, donne tout ce que t'as là. Là, les gens. Fantastique. Des balles. Bon, ok. Et j'ai gardé mon lockpick, c'est beau ça ! Ça fait toujours plaisir de se livrer à un petit larcin des familles. Alors, est-ce qu'on a des trucs intéressants par là ? On irait bien voir après. En fait, j'aurais tellement dû prendre la voiture pour les déplacements au ras du sol. Je vais refaire un poêle de sable, parce que l'air de rien, j'en ai récupéré qu'un stack. Je vais retourner faire un peu de sable. Et ensuite, ça sera très bien, je pense. Alors. Ouais. On va dire qu'on était venu pour le schiste. D'accord, on va le dire comme ça. On va manger un petit bout. On irait bien faire un petit tour dans cette ville. Histoire qu'on ne soit pas venu pour rien. Je vais tester aussi ma déboulonneuse à choc. Ça va nous permettre de récupérer un peu d'essence et d'utiliser un peu cette venue malheureuse. Allez, barraque. Et rien de fou. Et puis là, je vais débouler dans l'hiver. Je pense que dans l'hiver, mon perso va avoir trop froid. Parce que je n'ai pas du tout d'équipement pour ça. J'ai froid. Voilà, génial. Fantastique. Voilà, je récupère du merdier. Bon, ça va, ce n'est pas rouge. On a un boobie-strap. Allez, on va se faire ce truc-là vite fait. Histoire de dire qu'on est venu et qu'on a fait quelque chose. Oh, puis... Allez, attendez, je ne le connais pas celui-là. Ouais, celui-là ne me dit rien. Oh. Ça ne veut pas, là. Ça ne me dit rien. En vrai, il me dit tellement... Il ne me dit rien, ce bâtiment. Personne. Putain, il y en a du tout. Oh oui, il y en a un, là. Voilà. Oh, bah, pas mal, eh. Je vais perdre des plumes. Ça ne m'intéresse pas, les masses. On a un peu de hauteur. Je vais voir ce qu'on a ici. Bon, il y a les classiques. Ouais, c'est les gros POI, ceux-là. Qu'on met 50 ans à faire. Oh. Ah si, ça me dit quelque chose, ça. Oh, c'est dommage. Petit bâtard. Putain, il est costaud. Mais c'est un truc de fou, là. Eh, les gens, on est dans un bar. Elle est tombée d'une façon qui laisse à penser que, hein, elle n'a pas été que de la glace, celle-ci. Remarquez, si je peux me choper un peu de bouffe, histoire de me remettre bien les niveaux comme il faut. On a de la bière. Bon, bah, allons-y, hein. On ne va pas manquer de flotte. C'est tout ? Ouais, c'est un tout petit POI. Je sais pas, c'est un POI qu'on a, genre, tout au début. Il me dit quelque chose, celui-là. Il me dit quelque chose. Mais ça fait un bout de temps que je n'étais pas rentré dedans. Yes. Ça, par contre, c'est pas ouf. Oh, on a ça. Je vais utiliser mon autre fétiche uniquement pour les coffres qui méritent, voilà. Vous voyez, par exemple, celui-là. Ne le méritait clairement pas. Oh. Oh, c'est un puma. T'es mort ? T'es mort ? Putain, comment il m'a... Comment il m'a défoncé ? Fais-le fasse gaffe. J'ai pas pris de soin. Par contre, ici, on a quoi ? Working Steve Tooth. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, éventuellement, on va le gérer comme ça. On va poser... On va poser ça. Je vais mettre dedans tout ce qu'il faut. Voilà. Ça, ça me paraît bien, ça. J'espère que les zombies ne vont pas le taper dehors. Parce que, alors, si je me retrouve ici en goguette... Ouais, celui-là, il ne me dit rien. Ça ne me permet du tout, en fait. Alors, j'en profite. Je récupère un peu de matos. Parce que, bah, je vais en avoir besoin. Je crois pas que les lampes, ça serve à grand-chose. C'est surtout les télés qui sont intéressantes. C'est par où ? C'est par là. Il y avait un passage de l'autre côté. Il y avait un passage de l'autre côté, je crois. Bon, bah, en plus, c'est impeccable. Regardez, on a... On a un... On a des bureaux. Ce qui veut dire qu'on va avoir plein d'écrans d'ordinateurs, normalement. Ouais, c'est ça. Par là. Bon, on va suivre le chemin, hein. Alors, du coup, c'est par où ? Bah, c'est là. C'est ici. Bon, bah, là, on va avoir du vautour, là. On va gagner. Vous sentez le boulet... Le boulet de service. Oh, il y a une tête dedans, là. Je suis désolé. Elle était complètement... Elle était complètement dedans. Ah, là-bas, il y a des pieds. Là où, il y a une tête. Tac, dans ton pied. Oh, un flic. Petit bâtard. Bon, je vais allouter un peu au fur et à mesure. Déjà, parce que j'ai froid. Le fameux toilette-volant. On va voir ça que dans ce jeu. Ça va pour l'air d'être foufou, tout ça. Ça va, je l'ai vu direct. Et ça, c'est le coup d'œil. C'est la technicité que j'ai douté sur lunettes de loot. Et cependant, j'ai eu des bons trucs. Bon, on est sur de la technicité très, très haut de gamme. Ok. C'est un faux distributeur, ça. Du coup, ça ne m'intéresse pas. Ah. Ah, j'en ai entendu un café. C'est où ? C'est un magasin de robinets ? Ouais, ça a l'air d'être un magasin de robinets. C'est long. En vrai, ça ne me dit rien du tout. C'est pas ça, là. Ouais, les toilettes, ok. Ah, là, j'ai raté quelque chose. Bah, non. Bah, si vous cherchez de l'eau croupie, voilà, il y a un POI spécial. Juste pour ça, c'est que les toilettes. Je noterai que les gens qui vendent des toilettes dans ce magasin laissent les eaux usées dedans. Pour garantir la vente, vous imaginez. Notez que vous échappez encore au plus glauque, parce qu'avant, je crois qu'on pouvait lutter des cacas dans les... Voilà, on pouvait lutter des cacas dans les toilettes, bien entendu. Hop, une petite recette en plus. Et encore des toilettes, évidemment. Est-ce que, à votre avis, ça a fait rien des développeurs, ce genre de pérouille ? Oui, c'est certain. Je serai là. Ouais, c'est dehors que ça... Ah, il faut rater dedans, là. Je vais tellement rater. Ça ne bouge pas. Voilà. Oh, bah, impeccable. Regardez ça. Je peux ranger direct ici. Ouais, pfff, nitrate. Le problème, c'est que... Ensuite, on va repasser. Oh là, ça va être terrible. Je vais repartir. Je vais avoir plein de trucs qui n'aillent rien de bien, en fait. Vous voyez ce que je vais dire ou pas ? Oh ! La tronçonneuse level 5. Oh, ça, c'est bien, ça. Oh, la tronçonneuse level 5, c'est juste parfait. Il n'y a personne là-dedans ? Il y a quelqu'un, là ? Oh, là, c'est bizarre, hein ? C'est bizarre qu'il n'y ait rien dedans, quand même. Je vous souviens, la dernière fois, c'était pareil. On avait des peogues à moitié de l'eau. J'espère que ce n'est pas bugé, quoi. Waouh, qu'est-ce qu'il est level 5 et tout ? C'est dommage que ça ne me sert, là, rien. On va quand même prendre ça. Surtout que je n'ai pas de balles. Est-ce qu'on a ici ? Oh, ça puce, ça. Je n'aime pas ça. Il n'y a rien, là ? Là, non. P.O.I. le vide. Remarquez, c'est commode, hein ? Après, moi, j'étais plutôt dans une des marques, vous voyez, où je m'étais dit on va tuer 2-3 trucs, histoire de... Voilà. Quelqu'un ? Mais attendez, c'est fou. Ah. Ah, bah voilà. Ça tombe du plafond, je déteste ça. Non. Ah, très bien. Très bien, très bien. Remplissons-nous, remplissons-nous. Voilà, ça va être un peu intéressant, je pense. On va quand même vous, pognon. Ok. La vieille lance, on s'en fout. Ok. Ah, il y a un passage là-haut, là. Je pense qu'il faut que j'aille tout droit, là. Ok. C'est froid. Il commence à avoir le coup d'œil, quand même, hein. Oh, bah là, on va avoir un masque de monde, là. Ah. C'est pas des flèches, quoi, hein. C'est mis en boule, il est mignon. Oh, c'est un petit peu, oui. Voilà, je fais un peu le vifou, parce que je sais très bien que techniquement, il va pas même plus me tomber un truc trop dingo dessus, quoi. Il y a des caisses un peu partout, par contre, hein. C'est un bon endroit pour moi, parce que moi, ici, je vois rien du tout. Sympa, c'est un espèce de petit entrepôt, et là, il y a le dépôt, ça se fait avec le bureau du patron. Bon, il plong son sac à main dans l'intérieur. Bon, ça, c'est assez singulier. Du coup, ça doit être là-haut. Sur ces PEI, là, généralement, on a une dernière salle assez... assez fancy. Attendez, c'est une blague, il n'y a pas de mobs ? Ah, si, là-bas, regardez. Bon, attendez, on va utiliser le vulture. Où est-ce qu'on a ? Oh, non, au secours ! Oh, non, je l'ai touché, là ! Cette visée ! Incroyable ! Attendez, je vais couper, ça. Voilà, on dirait que ça, c'est la blague. Merde ! Voilà. Oh, c'est des mines, ça, non ? Oh, putain, oui. Oh, ce piège à cons, eh. Alors, du coup, on va faire un peu de place, parce que là, je sens qu'on va looter des trucs. Il est pas mal, ce PII, oui. On loote pas mal de choses. Alors, je le trouve pas mal, parce que je loote des trucs, évidemment. On va se garder le dernier pour notre petit plaisir personnel. Un booby-trap, quand même, hein. Ok. Merde. J'suis déjà plein. La bière, on en boit une, et puis on jette. Ah oui, ils jettent de la bière. Arrêtez de crier, arrêtez de crier. Il y a un moment, il faut... Voilà, il faut bien faire ce qu'il faut, quoi. Ça, je l'ai fait. Ah, et le dernier, il est là. Ça, c'est pas ouf. Ça, j'utilise et je jette. Et un par trois, merci. Alors, est-ce qu'on a un moyen de redescendre facilement ici ? Non, carrément pas. Peut-être qu'il y a un petit passage par là. Ah oui, oui, par ici, c'est jouable. Attendez. Je vais essayer de pas me rompre le cou. Surtout qu'il y a mon... Vous voyez, il y a mon giro qui est là. C'est bon, c'est bon. Voilà. Parfait. Superbe. C'est tellement badass, la M60. C'est tellement bourrin. Ok, on va pouvoir aller ranger. Ok, bah... Il faut qu'on aille... Il faut qu'on aille au trader. Je dois avoir mon... Merde. Putain, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ? Grimpe. Je suis coincé. Et je peux pas le vider. Merde. Il va reculer. C'est un moment assez glorieux, là. Vous pouvez le voir. Allez, tourne. Voilà. En même temps, j'ai des arbres dans le désert. C'est quand même pas commode. J'ai mon coffre qui est, du coup... Ah, là, je le vois pas. Allez. Ok, ça, c'est là. Ah, bah, il est là. C'est bon, je l'avais vu. Bon, ça aurait été un aller-retour, pour le moins, moyen. On va pas se mentir. Et c'est parti pour le retour. 30% d'essence. On est large. On est ultra large. On va pouvoir passer au-dessus de la forêt, voir si ça va pousser. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que ça ait poussé. Vous voyez, on voit pas ma base, et elle va apparaître d'un seul coup, quand la zone... La zone va être chargée. Et ça, visiblement, c'est ce qu'ils vont corriger. Ah, regardez. Ma forêt. Une belle forêt stratifiée, là. Attention, on se pose sur le toit. Si. Putain, j'avais oublié, il faut que je le vide. Et ben voilà, regardez. Hop, atterrissage en dix heures. Bon, je suis mitigé sur cette exploration, bien entendu. Autant c'était pour les ressources, et je trouve que c'est précisément le truc qu'on a pas ramené énormément. Évidemment, là, tout va être arrêté. Par contre, on va avoir masse de choses. Mais ça a tourné, entre-temps. Vous voyez, il y a quasiment plus de fer ici. Pareil là. Et là, tout a tourné. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, les gens, je vais terminer les petits rangements, et on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Pensez comme aptitude à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter, et à vous abonner à la chaîne, si ça n'est pas déjà fait. Voilà, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada